Hey ! On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier Oppo, le Oppo Reno 12 Pro. Donc c'est un téléphone qui... Ben, Oppo revient en France, ça y est ! Donc ils vont présenter bientôt ce téléphone-là. Ils vont bientôt le présenter. Donc en Chine, il s'appelle Reno 12 Pro. En France, il risque de s'appeler Reno 12. Alors Oppo, ils font tout le temps ça. Donc, on va le découvrir ensemble. C'est un téléphone qui vient de la boutique Tralyn Shenzhen, comme d'habitude. Donc, un petit lien d'achat en dessous dans l'inscription, tu peux t'abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si tu veux faire un peu plus, tu peux faire un don sur Tipeee ou avec le bouton rejoindre sur YouTube. C'est beaucoup mieux, parce que c'est plus simple. Tu auras les vidéos en avance. En ce moment, il y en a pas mal. Donc, le Oppo support, il est là. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, il est magnifique. Alors, les Reno, c'est les téléphones qui sont portés vers le design et vers aussi la photo. Voilà. J'ai encore mon Reno 9 Pro Plus que j'ai en train de filmer avec, que j'adore totalement. Voilà. Donc, regardez un peu ce design fantastique. Franchement, il est super léger. Le truc, c'est qu'en Chine, il sort un Reno tous les 6 mois. Là, il y a un Reno 12 Pro. Dans 6 mois, tu auras le Reno 13 Pro. En France, ça sortait une année sur deux. Un modèle sur deux sortait. Un modèle sur deux ne sortait pas. Par contre, la coque, elle est de mauvais goût. Franchement, la coque, je la trouve assez moche. On aura le chargeur, le trombone et le petit câble de rechargement. Hop, je n'arrive pas à enlever le petit QR code qu'il fournit avec. Hop, on remet tout ça dans la boîte. On met ça de côté. On va aller voir le tarif. Bon, c'est un téléphone qui va arriver en France à 800 euros. Ça, ne vous inquiétez pas. Ils sont spécialistes là-dessus. Par contre, de Chine, il a 567. Le 12, 256, le 16, 256, 637 et le 16, 512, 697. Au niveau des caractéristiques, on a un 6,7. OLED Full HD+, 7,6 mm d'épaisseur pour 180 grammes. C'est super léger. Un Dimensity, 7300, niveau processeur qui va plafonner à 727 000 sur un tutu. 5 000 de batterie, recharge rapide, 5000 watts. Au niveau des bandes, alors il sera full 5G. Du coup, nickel. Voilà, parce que bon, l'avenir, je le répète, c'est la 5G. Maintenant, tous les forfaits sont 5G. En plus, SFR et Soch, ils ont décidé de passer tous leurs forfaits 4G en 5G. Donc, voilà, maintenant, c'est le tournant. On ne regarde que les bandes 5G. Mais en passant, il y a 3 bandes sur 6 en 4G. Voilà. Et on arrive à l'appareil photo. Donc, on a le NYT600. Alors que j'ai eu dernièrement dans le Redmi Turbo 3, qui n'était pas phénoménal. Par contre, qui était fantastique dans le IQ Z9 Turbo. Comme quoi, la partie du logiciel, il en fait beaucoup. Grand-angle, un Sony IMX355. Tel objectif, un Samsung. Et à l'avant, tu auras du 50 mégapixels selfie Samsung. Alors, on va en mettre la coque avec. Peut-être qu'avec la coque, il y a un truc spécial. Ah non, c'est moche. Honnêtement, c'est très moche. Je n'aime pas. Donc, après, une coque, c'est 2€. Aliexpress, 2€, 3€ sur Aliexpress. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un souci pour ça. Il est magnifique, par contre. Là, il est magnifique. Tu as l'impression que... Mais en fait, non, c'est tout plat. Il est très beau. Très beau. L'objectif photo, le bloc photo ne ressort pas beaucoup de la coque. Ce côté-là, on n'a rien. Au-dessus, on a le port IRC, le haut-parleur. Donc, haut-parleur stereo. Bouton power, bouton volume plus moins. Le tiroir SIM, le type C et les haut-parleurs. On a un téléphone qui est incurvé des 4 côtés. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Et on a la dernière version de ColorOS. Qui, ma foi, est très proche de ce que fait Honoré. Avec ces grandes cases-là. C'est très joli. Très joli, joli, joli. Je vais aller voir. Franchement, il est magnifique. Il est vraiment superbe, ce téléphone. Même le fond d'écran, ça la met vraiment en valeur. 4 côtés incurvés. Alors, ce n'est pas très incurvé. Mais c'est assez pour donner... Franchement, il est beau. Il est splendide, j'ai envie de te dire. Et franchement, il me fait penser exactement le même design que l'Honor. Les 4 côtés incurvés. Pareil, tout pareil. Bon, voilà. Donc après, on va le découvrir ensemble. Je vais en faire le test. Et puis, voilà. Pour l'instant, il n'est pas dispo à la vente. Peut-être qu'il va remplacer mon Oppo Reno 9 Pro Plus en modèle de secours. Parce que franchement, il est splendide. On verra bien. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada